Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc le sujet que nous allons traiter c'est celui de l'union des musulmans et l'éthique de la différence ce qui rejoint dans le titre ce qui vient d'être dit d'abord il est bon de rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran des paroles qui nous montrent que l'union est une chose qui est essentielle, importante et nécessaire dans la communauté puisqu'il nous dit oh vous qui avez cru craignez Dieu comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en étant musulman et tenez-vous tous au lien de Dieu et ne vous dispersez pas et plus loin dans ces versets qu'on trouve dans le surat Al-Imran il est dit et ne soyez pas comme ceux qui se sont dispersés et ont divergé après que les preuves leur furent venues et ceux-là auront un immense châtiment donc dans ces versets les questions de la piété, de la crainte d'Allah et cela nous rend attentifs au fait qu'il y a deux principes fondamentaux dans notre foi celui du tawhid, l'unicité de Dieu qui doit être proclamée par rapport à laquelle le croyant musulman se détermine dans sa foi, dans sa relation verticale à Dieu subhanahu wa ta'ala et puis l'unité de la communauté qui est une priorité dans l'engagement des musulmans d'une façon ou d'une autre et donc par rapport à cette question on peut relever d'abord que il y a un certain nombre de points qui permettent il y a un certain nombre de points qui permettent de montrer à quel point l'unité est importante au niveau de l'islam le premier point que l'on peut mettre en évidence c'est d'abord le fait qu'il y a une sanction extrêmement sévère qui est prévue lorsque quelqu'un s'écarte de la jamaa il y a un hadith authentique dans lequel le prophète nous dit a.s. la yahilu dham umri in muslim illa bi'ihda thalaf le sang d'un musulman n'est licite il n'est permis de verser le sang d'un musulman que dans trois cas celui qui est marié ou qui a été marié qui commet l'adultère celui qui tue et qui est tué parce qu'il a tué c'est donc le talion celui qui laisse abandonne sa religion et qui s'écarte se sépare de la communauté donc il faut replacer bien entendu ces paroles dans leur contexte à savoir que au 7ème siècle le messager de dieu et ses compagnons et la communauté musulmane étaient agressés en climat polythéiste et donc c'était un état de guerre imaginons que dans les années 39-45 un résistant français ait déclaré ouvertement qu'il quittait la résistance pour rejoindre le rang des nazis les résistants auraient considéré qu'il fallait absolument se débarrasser de l'individu en terminer parce qu'on ne pouvait pas divulguer le réseau divulguer les secrets donc il y avait un climat de tension lorsque le prophète nous dit donc il abandonne sa religion et il s'écarte de la communauté des croyants il faut replacer la chose dans son contexte mais je ne vous cite pas ce hadith pour parler de ce point là simplement pour montrer à travers ce hadith qu'il est très très important de préserver l'unité de la communauté sans séparer sortir de cette unité de cette communauté c'est quelque chose d'extrêmement grave vous avez un autre exemple que l'on peut donner celui de Moussa et Aaron alayhi mas salam Moussa et Aaron il s'est produit que Moussa avait laissé son frère avec le peuple les enfants d'Israël et puis quand il est revenu il a observé qu'une partie des enfants d'Israël ont adoré le veau d'or et alors lorsqu'il lui demande des explications qu'est-ce que répond Aaron il lui dit je craignais que tu ne dises tu as divisé les enfants d'Israël donc alors qu'ils adorent le veau d'or ce qui est quand même un péché extrêmement grave le plus grave en islam l'idolâtrie et bien Aaron a de l'unité de la communauté une conception si forte qu'il n'ira pas dans le sens de séparer les deux groupes bien entendu Moussa va venir pour corriger ce point de vue montrer que s'il y a unité au sein de la Oman elle repose entièrement sur le tawhid sur ce concept de l'unicité de Dieu et d'une croyance qui est commune en tous les cas sous cet aspect là et donc cela c'est un deuxième exemple qui nous montre à quel point il est important de préserver cette unité il y a également la logique simplement qui nous montre qu'il faut éviter d'aller dans ce sens puisque rompre cette unité c'est affaiblir c'est s'affaiblir devant l'ennemi et nous avons un passage du Coran qui nous montre que effectivement on ne peut pas aller dans ce sens qu'il faut rester unis c'est à dire et obéissiez à Dieu et à son messager et ne vous disputez pas sinon vous fléchirez et perdrez votre force donc on a une illustration historique qui permet d'observer que depuis la chute du califat on est passé à l'âge de la colonisation et puis aujourd'hui on observe quel est l'état du monde et l'on voit que nos ennemis se sont toujours attachés à provoquer cette division au sein de la communauté j'en donne un exemple qui est tiré de la revue Kivounim une revue sioniste qui publiait en février 1982 donc c'était publié par l'organisation sioniste mondiale l'éclatement de la Syrie et de l'Irak en région déterminée sur la base de critères ethniques ou religieux doit être à long terme un but prioritaire pour Israël la première étape étant la destruction des puissances militaires de ces états et plus loin l'Irak est dans la ligne de mire israélienne sa dissolution serait pour nous plus importante que celle de la Syrie car c'est lui qui représente à court terme la plus sérieuse menace pour Israël donc écrit en 1982 il y a 26 ans et donc déjà on voit que le programme est inscrit et qu'il s'est réalisé vraiment dans les détails puisqu'il est question de provoquer des scissions sur la base de critères ethniques ou religieux pensez aux Kurdes aux Arabes aux Chiites aux Sunnites ce qui se passe actuellement en Irak c'est exactement ce qui avait été décrit quelle est la solution pour les musulmans par rapport à ce genre de situation à ce problème qui se pose lorsqu'on observe tant de divisions au sein de la communauté d'abord c'est de revenir au Coran qui nous dit et si vous disputez en quoi que ce soit renvoyez-le à Dieu et au messager donc cela signifie comme l'explique l'imam en-Nawawi revenir à Dieu et à son messager pour nous c'est revenir au Coran et à la Sunna nous avons un Dieu qui est unique nous avons un ultime messager le prophète Mohamed qui est reconnu par chacun d'entre nous nous avons le même livre la même Qibla donc la même orientation vers la Mecque on ne comprend pas pourquoi bien entendu les musulmans viennent à se diviser mais c'est un point bien entendu qu'il faut aborder de face pour essayer d'en trouver les remèdes on trouve également dans la Sunna des passages ou des exemples qui montrent à quel point le messager de Dieu nous a mis en garde contre la désunion par exemple et ça c'est tiré du livre de Taha Jabir el-Alwani un livre que je vous recommande qui a été traduit depuis en langue française le grand savant Taha Jabir el-Alwani Islam conflit d'opinion pour une éthique du désaccord et donc il donne un exemple survenu du temps du messager de Dieu puisqu'on peut observer que la Sunna également va nous engager à ne pas entrer dans la logique de la division d'une façon ou d'une autre Abdallah ibn Omar radiallahu anhumma rapporte qu'un jour il était chez le prophète Ali s.a.w. qui faisait la sieste et il a entendu la voix de deux hommes ou les voix de deux hommes qui s'élevaient se disputant sur la signification d'un verset alors le prophète s.a.w. est sorti le visage marqué par la colère et il a dit ceux d'avant vous n'ont péri qu'en raison de leur désaccord à propos de leur livre vous avez également un autre exemple qui nous est donné celui rapporté par Abdallah ibn Zubair radiallahu anhum qui a dit les deux meilleurs les deux meilleurs c'est-à-dire Abu Bakr et Omar ont failli se perdre ils ont élevé la voix en présence du prophète au moment où ce dernier recevait la délégation des banoutamim l'un d'eux a désigné l'Aqra ibn Habis comme délégué en chef tandis que l'autre avait désigné l'Qaqa ibn Ma'abad ibn Zurara Abu Bakr a dit alors à Omar tu ne cherches qu'à me contredire Omar a répondu je n'ai pas cherché à te contredire ils se sont disputés de plus en plus fort le verset suivant a ensuite été révélé ô vous qui avez cru n'élevez pas n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète donc vous avez ce verset qui a été révélé parce que une des causes qui a été mentionnée dans les commentaires le hadith est rapporté par Al-Bukhari c'est en fait que Abu Bakr et Omar s'étaient disputés et donc le Coran aussitôt les a repris et il a été rapporté Ibn El-Zubayr rapporte que par la suite lorsque Omar Ibn El-Khattab s'adressait au messager de Dieu il baissait la voix à ce point que le messager était dans l'obligation de lui demander de répéter ce qu'il avait à dire par respect bien entendu pour la parole coranique l'imam Hassan El-Banna a écrit un traité qui est essentiel et ce traité comprend 20 principes ces 20 principes ont été commentés par le shir Yusuf al-Qaradawi il en existe une traduction partielle qui a été faite par Mounsef Zenati 20 principes certains d'entre vous connaissent peut-être ce livre et dans le 8ème principe il est question du désaccord et de son éthique alors voilà l'imam Hassan El-Banna رحمه الله والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب traduction في الوصول لتحقيق les savants, et el-ertilaf, dans son sens péjoratif, qui nous entraîne vers la désunion. Il faut distinguer, premier point important, el-furu, c'est-à-dire les branches, les ramifications qui concernent les questions dérivées et secondaires où la divergence est possible, de el-usul, c'est-à-dire les principes, les fondements où le point de convergence est nécessaire. Allah nous dit dans le Coran, et accomplissez la prière, et nous savons d'après la sunna comment se fait cette prière, les cinq prières et le temps des prières. Cela, on ne peut pas le remettre en cause, en discuter, comme si c'était une des questions, l'accomplissement de la prière, c'est quelque chose dont on connaît la source de façon tout à fait claire et qu'on ne peut pas discuter. Cela fait partie des fondements de l'islam, comme au niveau de l'aqida, el-tawhid fait partie des fondements de l'islam. Mais alors, il faut distinguer cela des questions secondaires. Et alors, ici intervient une remarque importante. Quelles sont les causes de ces divergences de vues ? Pourquoi est-ce que les savants ont eu des points de vue différents sur certaines questions ? On a relevé d'abord la nature de la langue arabe. On peut trouver un terme qui a des significations différentes, et on va comprendre le texte coranique de façon différente. Exemple, Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues, qui peut être traduit par la menstruation, la règle, l'écoulement du sang chez la femme, ou bien la période de pureté entre les menstrues. Selon la compréhension de ce terme, on va avoir une opinion différente sur la longueur de la idda, de la période de viduité de la femme en cas de divorce. Vous avez également d'autres passages, Ou bien si vous avez touché aux femmes. La mastoum wa fiqra'a la mastoum. Touché aux femmes, Ibn Abbas, l'explique comme étant une façon de désigner le rapport sexuel. Et c'est dans ce cas-là qu'on fera la grande ablution, ou bien si on ne trouve pas d'eau, dans le contexte des versets, le tayammum, l'ablution sèche. Mais d'autres ont compris, comme dans le madhhab, comme l'imam El-Shafi'i, dans son madhhab également, qu'il s'agit vraiment du contact, et le simple contact pouvait faire en sorte de considérer qu'il faut refaire les ablutions, la petite ablution lorsqu'on a un contact avec la paume de la main. Donc voyez le terme, peut-être interprété dans un sens premier, ou dans un sens figuré, voulu, second, et donc selon les interprétations, on aura des opinions qui sont différentes. Mais cela peut tenir également, nous disent nos savants à une seule lettre. Le Coran nous dit, par exemple, et essuyez vos têtes. La préposition particule bi peut désigner l'ensemble de la tête, ou une partie de la tête. Donc pour certains, il suffira d'essuyer une partie de la tête quand on fait les ablutions pour qu'elle soit valable, pour d'autres, il faudra vraiment essuyer complètement la tête. Et cela tient à une seule lettre, une seule particule, ou préposition du Coran. Donc on voit pourquoi il peut y avoir divergence sur des questions secondaires. Autre cause de ces divergences, le fait qu'un texte parvienne à un savant sans parvenir à un autre, au niveau des hadiths. Et les compagnons eux-mêmes étaient exposés à cela. Certains connaissaient des hadiths que d'autres ne connaissaient pas. Quand ils étaient interrogés, ils répondaient de façon différente. Ou bien la diversité des chaînes de transmetteurs d'un hadith. Et il se peut qu'un hadith soit parvenu à un savant à travers une chaîne qui est fiable, alors qu'il est parvenu à un savant à travers une chaîne qui n'est pas fiable et a été rejeté. Et donc cela explique une divergence possible. La divergence également sur la valeur d'un transmetteur. Ils diront fulane fiqa. Un tel dans la chaîne de transmission du hadith est digne de confiance. Et d'autres rejetteront son témoignage. Donc il y a là des appréciations qui sont différentes. Ou bien les conditions d'acceptation d'un hadith peuvent varier d'un savant à l'autre. Par exemple, vous avez le hadith mursal. C'est un hadith dont la chaîne de transmission est valable, sauf que l'on ne mentionne pas le compagnon. Or, si l'on prend la définition que donneront el-Bukhari et muslim du sahih, il faut que la chaîne de transmission soit complète, qu'on mentionne aussi le compagnon. Mais d'autres diront, mais les compagnons est sahaba'u doul. Les compagnons sont tous équitables. Donc il n'est pas nécessaire de mentionner le compagnon selon certaines chaînes de transmission du hadith. Seulement, des tabéris, donc les disciples, des compagnons, ont pu rapporter des hadiths d'après d'autres tabéris. D'après d'autres tabéris, on compte ainsi une chaîne où il y a sept tabéris qui se suivent. Donc, si on ne mentionne pas le compagnon, le hadith ne peut pas être considéré comme authentique. Cependant, il a été retenu, pour la raison que je viens d'évoquer ici, par certains savants. L'imam Malik, dans le Muatta, a des marassils, et ainsi pour l'imam El-Shafi'i, qui appuyait parfois son opinion sur des hadiths de ce type-là. Alors que le Bukhari et les muslims viendront plus tard et vont écarter, comme n'étant pas authentiques absolument, les hadiths qui ont cette caractéristique. Vous avez également des divergences concernant certaines sources de la loi islamique. Par exemple, certains vont prendre en considération les habitudes des gens de Médine et ce qu'on appelle également El-Horf, les coutumes. Pourquoi ? Parce que les compagnons et leurs successeurs se sont habitués à vivre selon certaines normes et ils ont considéré que cette façon de vivre était aussi une source qui pouvait être déterminante pour appliquer ou relever un certain nombre de lois ou de règles. Et d'autres ont dit non. Ce qui relève de ces sources, c'est le Coran, c'est la Sunna, c'est d'autres critères, mais ils n'ont pas tenu compte de cet aspect-là des choses. Vous avez également un autre point qui peut nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que les musulmans ne sont pas toujours d'accord, les savants musulmans. Par exemple, vous avez une règle dans la science des fondements de la jurisprudence islamique qui vous dit quand on a un impératif dans le texte du Coran, de la Sunna, cela va entraîner le c'est-à-dire l'obligation. Puisque c'est un ordre, on va comprendre qu'il y a l'obligation d'agir en ce sens. C'est ce qui est le plus courant. Cependant, on peut voir qu'il existe des textes où l'ordre indique simplement la recommandation ou bien le fait que la chose est permise. Donc, ce n'est pas un critère absolu. Donc, quand on a des versets comme celui-là qui nous disent c'est-à-dire « Oh, vous qui avez cru, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, écrivez-la, on a un impératif dans le texte. Est-ce que cet impératif signifie qu'il faut nécessairement l'écrire ou que c'est recommandé ? » La plupart des savants vont considérer qu'il s'agit d'une recommandation et non pas d'une obligation parce qu'il existe d'autres éléments qui nous entraînent à penser cela. Alors, c'est important de l'observer. Lorsque le prophète nous dit « Ah, ful léha ! » « Laissez pousser les barbes ! » Donc, c'est un ordre. Est-ce qu'on va en tirer de cet impératif une obligation ou une recommandation ? Eh bien, on aura des opinions différentes sur ce point-là. Vous avez aussi le hadith qui va dans ce sens et qui nous dit « Khalifou l'Yéhoud ou al-Nassara » « Distinguez-vous des Juifs et des Chrétiens, laissez pousser les barbes ! » Donc, cela peut être compris comme étant une obligation. Mais nous avons d'autres hadith qui nous dit « Priez en chaussant vos sandales ! » Vous savez que le messager de Dieu et ses compagnons priaient dans la mosquée avec leurs sandales. À l'époque, il n'y avait pas le tapis et cela faisait partie de la Sunna. Et il disait « Priez avec vos sandales ! » Donc, certainement, pour faciliter les choses. Est-ce que c'est une obligation ? Il disait aussi « Distinguez-vous des Juifs et des Chrétiens ! » Or, aujourd'hui, nous sommes entrés dans la mosquée, nous avons prié le Mahrib, personne n'est allé dire à l'un d'entre nous « Tu as commis une erreur, tu es allé contre un ordre » puisque le texte comprend un ordre. Donc, cela nous permet de comprendre pourquoi il peut y avoir une divergence de point de vue sur ces questions qui sont secondaires et de comprendre également que c'est une grave erreur. Lorsque des gens qui ne sont pas initiés à cet aspect des choses prennent le hadith au pied de la lettre et puis pensent qu'il faut, d'une façon absolue, l'appliquer comme étant une priorité qu'il faut imposer aux autres, sans savoir et sans connaissance et sans nuance également. Cela ne correspond pas à la nature même de l'islam qui nous permet d'avoir des objectifs.